Bonjour, je suis David Laferrière, directeur de la programmation Diffusion en scène. Je me trouve dans l'une des trois loges du théâtre Gilles Vigneault présentement. C'est très calme aujourd'hui, mais ça va bouger dans les prochaines semaines. On est donc à moins d'un mois de l'ouverture du théâtre en plein mois de novembre et on a 21 spectacles à vous proposer dans trois salles différentes. Bien sûr, pour une dernière fois, dans la salle André-Prévot de la Polyvalente, à la salle Anthony-Lassart de la Maison de la Culture et ici, dès le 29 novembre prochain, à la salle du théâtre Gilles Vigneault. On a une programmation en novembre très éclectique, très diversifiée à vous proposer, bref, de presque tout pour presque tous les goûts. En musique, je vous parle de deux spectacles, celui de Jean-Michel Blais tout d'abord, ce pianiste néoclassique qui rejoint vraiment les mélomanes de tous âges. Son dernier album a été nommé en 2016 dans le prestigieux magazine Times comme un des meilleurs albums de l'année. Donc, il couvre l'ensemble de la discographie en Amérique. Je veux vous parler aussi de Cléz Story, clairement un des meilleurs groupes clésimaires au pays. Il sera donc en spectacle à la salle Anthony-Lassart. Cléz Story fait le tour du monde depuis 2002 et a joué aussi avec un paquet de grands orchestres dans le monde, dont évidemment avec l'OSM ici à Montréal. Et il faut voir cette violoniste Elvira du groupe Cléz Story qui est vraiment magnifique. Elle est une virtuose. C'est époustouflant. En humour, je vous parlez de Jérémy Demé qui fait un retour avec son nouveau spectacle. Demé est un des chouchous des Québécois, probablement le plus Québécois des humoristes français. Aussi, un nouveau spectacle pour Martin Périsolo, que vous connaissez bien. Il y a des supplémentaires également, Julien Tremblay et une supplémentaire pour Fabien Cloutier, la grande vedette de notre sixième capsule pour suivre l'évolution du théâtre Gilles Vigneault. J'espère que vous l'avez visionné. Elle est sur notre page YouTube, Facebook, sur notre site Internet. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vue encore. Je vous invite également à porter attention à notre série en humour à la salle Anthony-Lassart. Des plus petites formes, des artistes de la relève également. Je vais vous parler de ce spectacle de Daniel Grenier, ex-Chickenswell, qui fait équipe avec Sylvie Tourignier. Elle a été connue notamment par son personnage de Bonjour Carole sur le web. Ce spectacle-là est complètement délirant et c'est une formule intéressante à découvrir dans notre petite salle. En chansons pour les oreilles plus dégourdies, trois spectacles particuliers à vous proposer en novembre. La nouvelle sensation faux, Gabrielle Chambre, que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Le magnifique groupe pop-orchestral Groenland également à découvrir. Et la très talentueuse, inclassable et surdouée Claude Pell-Gag également, qui va venir nous visiter en chanson. Toujours en chanson, le spectacle à grand déploiement sur la route du Tennessee avec Brigitte Bojoli et David Thibault. David Thibault, on s'en rappelle, a été révélé au public par son imitation de Elvis Presley. C'est un joyeux phénomène. Donc, les deux font équipe sur ce grand spectacle au Saveur Country et bien sûr, la grande Martha Rainwright qui va venir nous visiter. Et ça sera à toute fin de pratique le dernier spectacle présenté à la salle André-Trévaux, alors ne manquez pas ça. En théâtre, on vous propose également le grand maître du Vaudville, une pièce de Georges Frédot, la pièce Chant en poche. Donc, pour découvrir un des rares répertoires, un des rares textes de répertoires qui circulent dans le Québec cette année, un grand texte du répertoire français, venait découvrir cette méga-production. En fait, il y a plus d'une dizaine d'acteurs sur scène pour ce spectacle-là. Et les tout-petits ne seront pas en reste non plus puisqu'on accueille également Arthur L'Aventurier qui, cette fois, fera la découverte des Rocheuses. Alors, Arthur se promène et fait le tour de nombreux pays depuis des années et maintenant retourne dans les Rocheuses pour le plus grand plaisir des tout-petits. J'en ai fait référence un peu au début de la capsule, le spectacle du 29 novembre. Donc, on ouvre premier spectacle à billetterie à la salle ici le 29 avec Claude Dubois. Malheureusement, les billets sont complets. En fait, on a tout vendu les billets. Le spectacle est complet depuis plusieurs semaines déjà. On vous remercie énormément de votre appui et ce sera vraiment une soirée magique. Mais par ailleurs, je vous assure que vous aurez accès à ce théâtre-là en amont même le 25 et le 26 novembre. On tient les portes ouvertes ici. C'est gratuit. On vous invite. C'est présenté sous forme de parcours. Il y aura de l'animation, il y aura des spectacles, il y aura beaucoup de surprises. Donc, on vous invite. On a hâte de vous faire découvrir votre nouveau théâtre et on espère que vous allez venir en grand nombre le découvrir avant que les spectacles débutent. Et c'est ça qui est intéressant. Vous aurez accès à à peu près tous les recoins de ce nouveau théâtre. D'ici là, il nous reste encore quelques semaines de boulot et nous, on est prêts et heureux à vous présenter ce théâtre-là. On vous espère en grand nombre dans nos spectacles et également dans nos activités d'ouverture dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et je vous souhaite un bon spectacle.